et salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sa rente dans ma collection un sa rente dans ma collection que j'aurais pu continuer à appeler des soldes sur la playstation 4 parce que aujourd'hui on va voir trois jeux switch et quatre et sept jeux ps4 achetés en solde c'est la fin des soldes sur just for game dont vous avez vu quelques vidéos avant donc il ya encore sept jeux que je vais vous montrer et vous allez voir il ya des jeux ils sont carrément pas cher du tout allez on commence tout de suite par du switch dont vous avez peut-être vu d'ailleurs une vidéo découverte avec ce young souls payé seulement 13 euros chez amazon voilà ils ont ils ont fait un petit promo à jour du coup j'en ai profité alors c'est du de beat them up rpg développé donc par one p2p vous pourrez y jouer donc seul ou en mode coopératif et donc on va incarner jane et tristan qui sont deux jumeaux qui vont essayer de rechercher leur père adoptif dans le royaume des gobelins du coup je vais pas vite aller dessus parce que vous avez vous allez voir vous allez voir peut-être vous allez voir même je crois c'est dimanche une vidéo découverte de ce jeu voilà tranquille je vais pas non plus m'étaler pikmin 4 mais je vous l'avais pas présenté dans les savants dans ma collection forcément gros couture pour moi de cette année sur la nintendo switch payé 44 euros donc dans mon leclerc le day one un jeu de stratégie dans lequel vous allez pouvoir diriger des pikmin de couleurs différentes qui vous permettent de faire des actions différentes je ne m'attendais pas à ça mais le jeu est juste gargantuisque voilà c'est je le résume comme ça c'est à dire que il est hyper généreux il ya des tas de nouveautés par rapport à la saga je recommande forcément de ouf ça fera forcément partie de mes coups de coeur de 2023 moi forcément c'est un jeu que j'adore donc c'est ultra validé pour ma part je sais pas si je l'aurai fini quand vous verrez cette vidéo le contrat rogue corps jeu switch que j'ai payé c'est du jeu sport d'un justement voilà on attaque de sport game donc c'était sol de deuxième des marques plus dix pour cent avec un code c'est le seul jeu switch que j'avais trouvé qui était moins de 10 balles 8 euros 99 donc chez just for game c'est un nouvel épisode de la saga contrat voilà celui là il est très orienté donc coopération que ce soit local ou sans fil et donc c'est c'est du pur run and gun et donc le problème c'est qu'il va falloir trouver quelqu'un qui l'a donc pas encore débuter il va falloir que je vois ça assez rapidement on va attaquer maintenant bas les sept jeux les sept derniers jeux ps4 que j'ai trouvés chez just for game pendant les soldes deuxième des marques avec le cinemora x un jeu ps4 qui m'a coûté 8 euros 99 du coup chez just for game alors c'est du shoot zeme voilà un truc un peu bizarre parce qu'il se base sur la distorsion du temps donc il ya sept niveaux complètement différents et il ya une combinaison des combinaisons d'armes à foison il ya plusieurs niveaux de difficultés dont un mode arcade et donc il ya un système de score et de et de grand caché voilà donc on a testé ça non j'espère que je vais avoir le temps de les faire tous ça commence à faire beaucoup un jeu très prisé sur la playstation 3 le guil tigre xrb révélator 2 donc c'est la suite je ps4 qui m'a coûté donc 8 euros 99 c'est just for game bah je combat 2d qui était très prisé sur ps3 donc je sais pas ce que ça vaut sur ps4 donc c'est une mise à jour de xrd ps3 tout simplement et donc là il ya une quinzaine de personnages qui sont qui sont jouables et qui ont donc chacun forcément mal alors jouabilité différente et leurs coûts différents donc je pourquoi pas franchement il était bien à l'époque sur la ps3 donc pourquoi pas cette version ps4 on continue toujours à l'est trop moins azur striker gunvolt le stride coeur pack sur ps4 du coup qui m'a coûté 7 euros 19 toujours sur just for game c'est une compilation donc je veux deux jeux qui avaient été développés par inti create et donc cette version regroupe les deux jeux gunvolt et azur striker gunvolt 2 voilà donc c'est une compilation de deux jeux donc pourquoi pas c'est clairement du megaman excusez moi je me suis un peu embrouillé ce que je croyais avoir sauté des lignes mais non c'est clairement une des megaman like à l'époque les jeux étaient sortis sur la 3ds je crois que là il existe une version switch aussi de de cette compilation voilà ça y est j'ai repris mes esprits le jeu le moins cher que j'ai pris lors de ses soldes j'ai vraiment pris pour le prix pour le coup il s'agit du street power football sur ps4 il m'a coûté 2 euros 69 il est neuf bon ça doit pas être un très très grand jeu c'est un jeu de foot de rue un très très arcade est donc le but passerait devenir notre meilleur de la rue meilleur joueur de foot de la rue et donc on va dedans je crois qu'il ya pas mal de je crois qu'il ya des stars là dedans si mes souvenirs sont bons en tout cas il ya plusieurs modes de jeu il ya du multi joueurs donc ce jeu bah vous allez pouvoir jouer en solo ou multi en ligne locale pour lancer plusieurs matchs c'est du 4 contre 4 il ya en tout six modes de jeu différents que ce sont solos ou en multi voilà je très 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 arcade qui va pas être fou fou pour qu'il le brade comme ça à 2 euros 69 je pense que c'est pas un jeu fou fou mais voilà je prends je prends en dessous de 5 balles maintenant sur ps4 je prends un jeu neuf à 2 69 et ben ça se prend 3 euros 59 donc chez just for game je peux vous présenter un c'est vraiment le jeu qui veut gagner des millions qui passent à la télé en fait le but c'est bas c'est de répondre à 15 questions tout en de plus en plus dur avec bas des jokers donc tu vas comment ça marche du coup parce que l'appel à la nîmes je sais pas comment que c'est fait sur 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 le jeu vidéo donc pourquoi pas et enfin on va finir par deux jeux vr et oui il y avait des jeux vr vous savez j'aimerais bien avoir tous les jeux vr sur ps4 qui sont sortis en physique avec le cerf sarento ps4 vr à 8 euros 99 c'est de l'action rpg stratégique dans lequel est bien on va incarner un cyborg je vais tout de suite ouvrir parce que ce cd qui se balade ça me stress c'est fou on a nos petits trucs comme ça mais là c'est un coup à niquer le cd tout simplement et donc à bas on va pouvoir avoir un plein de missions solo ou une campagne principale voilà et on pourra se battre également en multi donc je pense que ça va être compliqué de trouver des adversaires là maintenant en pvp ou à 4 contre 4 ça y est j'ai réussi à l'ouvrir quand même en pve donc why not mais moi je vais tout de suite déblister ça un jeu blister ça sert à rien de toute façon on testera en verre je ferai pas les jeux vr sur la chaîne parce que je trouve que ça rend pas bien en fait tout simplement donc voilà ça va il n'est pas trop abîmé non c'est bon voilà il est bien nous voilà pas trop cher 8,99 pour ce jeu vr et enfin on va terminer eh bien par une compilation voilà c'est la bundle forms et twilight pass ps4 vr il m'a coûté 6 euros 29 c'est vraiment pas cher donc twilight passe c'est un jeu d'aventure fantastique donc en verre qui déroule dans un dans un royaume qui n'existe pas donc c'est assez bizarre on est à moitié dans le monde réel et à moitié dans l'au-delà et donc on va rencontrer eh bien des dieux des esprits bizarres et on va devoir résoudre bien plusieurs casse-tête et refaire bien des voilà des espèces de monuments en pierre et donc il ya plusieurs mondes à traverser et forme bah pareil c'est une aventure complètement folle qui se déroule bah pareil au delà de l'esprit humain en fait donc ils sont un peu barré là dedans et donc voilà vous allez incarner un docteur qui s'appelle ellie qui possède bien des des pouvoirs complètement sur mes mains où il peut voir les les formes géométriques voilà donc il va pouvoir utiliser du coup ses pouvoirs là pour explorer différentes souvenirs et autres et autres trucs il ya plein d'énigmes encore à résoudre dans votre cerveau donc c'est un truc complètement barré aussi et c'est assez bien c'est très bizarre les deux donc à voir pourquoi pas en vert ça fait là pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie expérience vers sur ces deux jeux là voilà c'était ma petite sélection de dix nouveaux jeux qui rentrent dans ma collection j'espère que vous avez la vidéo c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher votre plus gros poule bleu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait donc on se retrouve très bientôt pour nouvelle vidéo salut tout le monde